Hello, c'est Franck. Une petite vidéo pour vous montrer cette fois-ci comment on met le micro-logiciel dans le micro-contrôleur de l'ARP. Alors pour faire ça, c'est très simple. On n'a plus besoin d'avoir un programmateur spécifique pour ce type de micro-contrôleur. On a intégré directement le programmateur sur la carte mère, grâce au FTDI, au circuit USB. Donc pour ça, c'est très simple. Il vous faut un câble USB type A vers B. Voilà. Il vous faut un ordinateur. Téléchargez le package de mise à jour de logiciels qui se trouve sur le site. Dedans, vous avez les logiciels pour la mettre à jour, les batchs et les drivers. Alors je vais vous montrer comment ça se passe. C'est très simple. Vous branchez le câble USB sur votre ordinateur. Donc normalement, quand vous avez bien assemblé la ARP et que vous la démarrez, vous devez avoir à l'écran... Alors si vous ne voyez pas, vous pouvez ajuster le contraste sur le potentiomètre qui se trouve derrière. Vous devez avoir deux lignes de carreaux. De carreaux, en fait, avec un contraste un peu plus élevé. C'est normal. C'est parce que l'électronique démarre, mais sans qu'il y ait de logiciel dedans. Donc c'est normal que vous ayez ça. Une fois que vous avez ça, vous mettez tous les deep switches sur la carte mère. Donc de 1 à 6, vous les mettez sur ON. Vous prenez votre câble USB. Vous le connectez dans l'embase. Voilà. Donc c'est normal. Vous avez une détection de périphériques sur Windows. Là, c'est normal. J'ai obligé Windows... Enfin, j'ai désactivé la recherche sur Internet. Donc je vais lui indiquer manuellement le driver. Donc je vais dans le panneau de configuration. Je vais dans le système. Je vais dans le gestionnaire de périphériques. Voilà. Il apparaît ici. FT232 USB UART. Donc là, je vais mettre à jour le pilote. Je vais lui indiquer où ça se trouve. Donc là, vous avez téléchargé votre package. Vous l'installez par exemple sur D ou C. Vous créez un répertoire. Donc là, moi, j'ai créé LaserARP. Vous allez... Dans ce dossier-là, vous devez avoir un FTDI driver. Un répertoire FTDI driver avec un fichier... Un répertoire extract. Dedans, vous avez les drivers. Donc vous l'orientez dans ce répertoire-là. Voilà. Donc il a trouvé le convertisseur. Donc en COM11. Impeccable. Voilà. Donc là, une fois que ça s'est fait, vous fermez tout. Donc là, l'ARP est prête à être programmée. Vous retournez dans le répertoire où vous avez installé le package. Donc là, vous avez... Là, j'ai plusieurs répertoires. C'est normal. Moi, c'est pour les tests. Normalement, vous n'en aurez qu'un. Et vous devez avoir un Erase.bat, un Programme.bat, un Setfuse.bat. Donc il est très important de commencer par Setfuse. Pourquoi ? Parce que par défaut, le microcontrôleur, il tourne sur son horloge interne qui a 8 MHz. Nous, on veut qu'il tourne sur le Quartz externe. Donc on va programmer les fusibles pour lui dire d'utiliser le Quartz externe. Donc là, vous vérifiez bien. Vous avez tous les Deep Switch de 1 à 6 sur ON. La LED jaune USB, c'est normal. Vous n'aurez pas RXD ni TXD qui vont clignoter. C'est normal parce qu'on est en mode Bitbang et non en port série virtuel. Donc c'est normal qu'elles clignotent pas. Ils clignoteront plus tard si on utilise le circuit pour piloter un logiciel qui se trouvera sur Windows. Ça, c'est dans un futur développement. Bon, donc je vais d'abord faire Setfuse. Voilà, donc là, il a programmé les fusibles. Ensuite, je programme. Donc je lance Programme. On a bien la détection de la signature. Donc il nous dit que ce n'est pas la bonne signature pour un 644. C'est normal. C'est parce qu'on utilise un 1284 mais Averdude ne le connaît pas. Donc je lui ai forcé la main. Donc c'est normal. Donc là, on a la programmation qui est en cours. Là, j'ai mis volontairement le code que vous aurez sur Internet. C'est-à-dire qu'il va m'afficher le numéro de série de la plateforme. Donc là, on laisse Programmer. Donc là, il vérifie. Voilà. Il vérifie que le code qu'il met dedans est bien programmé. Alors une fois qu'il a fini de programmer, vous devez remettre le DeepSwitch numéro 6 qui pilote la ligne Reset à 0, à Off. Voilà, pour que le code démarre. Donc là, on ferme. Donc on regarde l'écran. Et je mets le DeepSwitch numéro 6 à Off. Voilà. Donc là, automatiquement, la Harp démarre. Donc on peut voir que la Harp n'est pas enregistrée. On a le numéro de série. C'est ce numéro de série-là qu'il faut nous retourner. Et à partir de ce numéro-là, on va générer un code qui est lié à cette plateforme. Donc nous, on l'a déjà généré. Je vais le relancer derrière. Donc, important, je remets le DeepSwitch numéro 6 à On. Voilà. Donc là, le programme s'arrête. C'est normal. Là, je vais prendre la version qui est enregistrée sur cette plateforme. Donc je relance le programme avec le bon code. Donc voilà, c'est en cours. Et là, pour le test, on prend le prototype pour Sylvain. Donc c'est son cadeau de Noël. C'est pour ça qu'on va voir son nom, ça va apparaître à l'écran. Voilà. Donc vérification du code. Ça prend une trentaine de secondes à chaque fois. Voilà. Donc le code est dedans. On ferme. On remet le DeepSwitch numéro 6 à 0. Enfin, à off. Et voilà. Le code est dedans. On a bien, bienvenue Sylvain. Donc là, on peut remettre tous les autres switches sur off. Déconnecter l'USB. Voilà. Et là, on peut vérifier. Donc aller dans les menus. Bon, là, le playlist est vide. On peut aller vérifier le numéro de série. Voilà. Et donc, on a bien la version d'aujourd'hui qui a été compilée, voilà, le 2 décembre 2012. Voilà. Et donc, ce sera aussi simple si on a une mise à jour, s'il y a un bug ou quoi que ce soit. Vous retéléchargez le laserARP.exe. Vous relancez le programme. Et bien sûr, en branchant l'USB, en mettant les DeepSwitch sur ON. Et voilà, le code est remis à jour. Voilà. C'est aussi simple que ça. Donc à chaque fois qu'on redémarre la ARP, bien sûr, on a le message de bienvenue. Comme quoi la carte est... Comme quoi la ARP est bien enregistrée. Et vous aurez votre nom qui s'affichera à l'écran. Voilà. Merci. Merci.